C'est là qu'il y a une chose qui peut être un peu parlée de ça, c'est le savoir qu'il n'y a rien à chercher, et c'est normalement pas terminé. Oui, oui. Mais qui c'est qui a dit qu'il n'y a rien à chercher ? Enfin, le savoir, la sensation, c'est pas le... C'est pas qu'il n'y a rien à chercher. C'est pas qu'il n'y a plus de manque. Laissez-moi préciser que c'est là aussi à la conclusion qu'il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à chercher. C'est pas ce que je dis. Il y a peut-être d'autres qui disent ça, mais c'est pas ce que je dis. Il faut voir les... C'est comme quand on achète des choses, il faut voir dans les contrats les trucs qui sont écrits en caractère tout petit. Alors en caractère tout petit, et avant je vais prendre la loupe là, il n'y a rien à chercher dans le domaine objectif. Ça veut dire qu'il n'y a rien à chercher point, point bas. Non, il n'y a rien à chercher dans le domaine objectif. Il n'y a rien à obtenir dans le domaine objectif. Mais il n'y a tout à obtenir par année. Et donc il y a tout à chercher dans le sujet. C'est l'obtention du sujet. C'est là. Il n'y a rien à chercher parce que nous le sommes déjà. Mais il n'y a rien à chercher qu'à partir du moment où nous savons que nous le sommes déjà. Mais il y a à chercher à partir du moment où on nous a dit que nous l'étions déjà mais que nous ne le savons pas expérimentalement. C'est ça. C'est ça. C'est le paradoxe. Il n'y a rien à chercher. On ne peut pas à la fois être et avoir été et on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Si c'est vrai dans notre terme, si c'est notre expérience qu'il n'y a rien à chercher, alors il n'y a rien à chercher. Par contre, si ça n'est pas notre expérience qu'il n'y a rien à chercher, c'est-à-dire si en nous il y a un désir inassouvi, s'il y a encore un sentiment de manque, c'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-là, s'il y a un sentiment de manque, ça veut dire que ça n'est pas notre expérience qu'il n'y a rien à chercher. Si ça n'est pas notre expérience qu'il n'y a rien à chercher, pourquoi dire qu'il n'y a rien à chercher parce qu'on a entendu dire par quelqu'un d'autre ? Ça n'a pas de sens, vous comprenez ? Il faut coller à cette expérience. C'est vraiment ça en fait. Il n'y a pas de manque, mais c'est comme si ce n'était pas tout. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si ce n'est pas tout, il y a un manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est tout. Mais, on peut comprendre qu'il n'y a rien à chercher dans ton objectif, on peut comprendre l'intellectuel. Ça, ce n'est pas l'intellectuel. Mais, si encore, il y a aussi une période pendant laquelle on a trouvé et on oublie qu'on a trouvé. Et donc, il faut ensuite se débarrasser de cet élément. dans le sens, c'est l'objet... Car même la découverte de ce que nous sommes ne met pas enfin à la Sainte d'Anne. C'est-à-dire, elle met enfin à la recherche en ce sens que nous avons découvert que l'universalité de la conscience qui s'est révélée et la joie s'encouse. Mais, nous avons encore des rechutes dans l'ignorance qui sont dues aux résidus des systèmes de croyances, des systèmes de ressentis, des systèmes de schémas corporels, que nous avions adoptés pendant de longues années passés sous le joug de l'ignorance. Donc, ces résidus qu'on appelle en sanskrit, ils ont un nom pour chaque chose, dans la sainte d'Anne. Il y a une démarche, en quelque sorte, une ascèse, une sainte d'Anne, qui succède à l'éveil, qui a pour but de nous établir dans la sérénité, dans la joie s'encouse. Et, en fait, cette période d'établissement, c'est la voie. Alors, jusqu'à ce moment-là, nous n'étions même pas encore sur la voie. Nous étions, comme le dit magnifiquement Jacques Durkheim, nous étions sur la voie vers la voie. Mais pas encore sur la voie. La voie commence à l'éveil, se termine vers la joie. Voilà, dans la lumière, dans l'état d'asthme. Alors, il peut se faire que la lumière absolue de la conscience soit révélée dans une figuration et qui a été occultée par un retour des vassanats, un retour de ses résidus. Et donc, il s'est d'ici pour nous, avec le temps et avec notre coopération aussi. Car la coopération est utile dans cette phase. Il y a un passage dans le texte traditionnel de l'Inde, qui s'appelle le Trigouvoir Racial, où on fait la distinction entre les diverses sortes de sages, tout ça, le texte, il y a ce sort de libérer du temps depuis l'Inde. Et certains, à l'éveil, ne se préoccupent de rien. Ils retombent en quelque sorte apparemment dans l'ignorance. Mais ceux et ceux, ils sont foncièrement libérés, mais ils ne jouissent pas du fruit de l'Inde. D'autres sont libérés immédiatement, parce que souvent c'est très rare dans nos longitudes, parce qu'il est rare d'avoir des yogis qui ont poursuivi une incesse très longue, mais dans le cas des yogis qui ont poursuivi une incesse très longue, dans le moment de l'éveil, à ce moment-là, ils se trouvent établis. Et ensuite, il y a la situation la plus courante, c'est où l'éveil se produit, et il y a une phase transitoire durant laquelle on s'est établi. En général, sous la supervision de ce qui est notre dernier bourreau, qu'on appelle le caramago, c'est le dernier. C'est celui qui finit le travail. En fait, c'est lui qui finit le travail. C'est lui qui se t'aider. C'est lui qui passe les outils. Il fait passer les outils, il fait passer le sol, le cas de sol, l'échelle.